La vie de Jacqueline Bouvier-Kennedy 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 Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonne journée, Jacques. Bonjour, Fred. Bonjour. Vous allez bien ? Oh, George. Je veux divorcer, Jacques. Oh, elle est magnifique. Regardez-la. Je vous dis que je veux divorcer. Non, vous ne le souhaitez pas, j'en suis sûr. C'est faux. Ma décision est prise. Regardez votre fille. Je suis fatiguée de vous voir gaspiller l'argent que nous n'avons pas. Fatiguée de vos dettes, de vos soirées, de vos voitures. Jeanette, ça ne peut pas attendre que nous soyons rentrés. Non. Je n'attendrai pas que nous soyons à la maison. Ici, je suis moins vulnérable. Si nous rentrons, je vous connais, vous allez parler, parler, me promettre mille et une choses. Mais dès le lendemain, vous recommencerez. Alors, je vous le dis maintenant. Là où vous n'avez aucune emprise sur moi. Jacqueline ! Jacqueline ! Qu'est-ce que ça va, monsieur ? Amédecin ! Amédecin ! Vous désirez voir un médecin ? Non. Ah, vous vous êtes relevé. Et quand une bouvier se relève, c'est qu'elle peut marcher. Nous sommes d'accord ? Puis-je vous escorter, Milady ? Je ne suis pas de ceux qui abandonnent les enfants. Vous voulez avoir la garde de vos filles ? Je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Je vous rappelle que vous avez de lourdes dettes à régler, sans parler de vos impôts. Dois-je continuer ? La liste est interminable. Aucun juge ne vous accordera la garde de vos enfants. Vous allez partir ? Vous me manquerez. Nous nous reverrons. Et moi, est-ce que je vais vous manquer ? Je n'en suis pas sûr. Mais vous savez, je pense que je vais vous voir plus souvent, vous et votre sœur. Oui, en fait, elle va être bénéfique, cette séparation. Cela dit, je sais très bien qu'un jour, vous déciderez de me quitter pour un moins que rien. De ces dandies que les jeunes filles trouvent beau et romantique au clair de lune. Il vous offrira un magnifique collier de diamants provenant du coffre de sa mère. Ça ne vous fait pas rire ? Si. Je ne vous entends pas. Vous allez avoir des problèmes. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes comme votre père. Oui, nous vivons dans un monde différent des autres. Vous et moi. Un monde où il nous arrive de tomber de cheval. Ou de tomber du ciel. Ou de faire naufrage ou de nous enliser. Mais nous ne craignons pas de montrer aux autres que nous savons nous en sortir. N'est-ce pas ? Oui, plus ou moins bien. Mais nous arrivons toujours à nous relever. N'est-ce pas ? Alors reprenons à la première position. Attention. Et un... La tête droite, ce sera le plus élégant, s'il vous plaît. Jacqueline, il ne s'agit pas d'une récréation. Vous suivez ses cours afin d'apprendre à vous mouvoir avec grâce, avec élégance. Si vous désirez avoir l'allure d'une lady, il faut vivre comme une lady. Pourquoi vous rebellez-vous sans cesse ? C'était seulement pour rire. Il doit venir vous voir ce soir ? Il voudrait que vous l'appliez Oncle Hugh. Vous allez vous marier avec lui ? Oncle Hugh a une maison magnifique à Newport. L'endroit se nomme Hammersmith. C'est bien plus joli que la sata. Vous vous y plairez sûrement et vous ne vous sentirez pas seul. Il a trois jeunes enfants. Je ne me sens pas seul ici. Et vous ? Si. Très seul. En effet, nous allons nous marier. Je vous en prie. À un jour. J'ai parti. Je vous en prie. Allez, venez, les enfants, venez. Oh, que tu es élégante. Tu dois avoir faim, à ce voyage. Allons nous restaurer. Jacqueline, tu ne viens pas avec nous? Tout se passera bien. Tu verras, tout se passera très bien. Et je peux t'assurer que oncle Hugh te considère comme sa fille. Écoute, les invités ne vont plus tarder maintenant. Descends de cette voiture, je t'en prie. Excusez-moi, mademoiselle, mais votre mère désire que vous soyez là quand les invités vont arriver. Je peux lui dire que vous comptez descendre? Oui. Vous êtes magnifique, chérie. Bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais tu es beau, toi aussi. Oh, oui. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Jacqueline. Lequel préférez-vous? Celui-ci. Celle-ci, voulais-vous dire. Mais vous avez raison, c'est ma préférée à moi aussi. Vous voulez l'essayer? Avec plaisir. Allez-y. Doucement, ne bouge pas. Là-même. Vous êtes là, mais tu es derrière. Celle-ci. Ça va, Celle-ci. 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 Non, non. Ça va, mais tu es. La voiture. Celle-ci. Mais oui, il veut vous ensorceler, vous jeter de la poudre aux yeux Il veut faire croire qu'il est extraordinaire afin que vous m'oubliez à tout jamais Pure manigance Oh, elle est magnifique, vous la prenez, hein ? Et l'autre vous tente, Jacqueline ? Oui Alors on la prend aussi, Liv, vous êtes d'accord ? Oui, ah oui Alors c'est enveloppé Bon, alors voyons, nous avons choisi les robes, puis les chaussures Et aussi les dessous, ladies, boutique suivante Et je vous fais tout de suite la facture, monsieur Boubier Vous emballez, vous les envoyez et vous serez réglés Au revoir, mes chéries Au revoir Rentrez, dépêchez-vous Vous aussi, Jacqueline, allez J'ai reçu des appels téléphoniques de tous les magasins Qu'est-ce qui vous arrive ? Comment allez-vous payer cette multitude de factures ? Vous croyez que c'est un bon exemple pour vos filles ? Vous leur faites mener la grande vie Alors que vous n'avez même pas de quoi régler vos propres dettes ? C'est une honte Je vous en prie, je n'ai pas besoin que vous me donniez de leçon Ce sont mes filles et je fais ce que je veux Car je suis leur père Et non une espèce de substitut Ah, substitut, osez-vous dire Qu'avez-vous été jusqu'à maintenant ? Hey ! Youg ! Je suis là Il est impossible de raisonner leur père Son comportement est logique Question de fierté Il se battra pour avoir la garde de ses enfants Eh bien, il a tort, il n'aura rien du tout Je ferai en sorte qu'il ne voit plus Jacqueline pendant le week-end Et comment allez-vous procéder ? On m'a parlé d'une école à Farmington, Connecticut J'ai décidé de l'y inscrire au moins cette année C'est exactement ce qu'il faut à une fille de son âge On leur apprend la discipline et les responsabilités C'est loin d'ici, il ne pourra sûrement pas aller la voir Mais dans ce cas, nous serons dans la même situation Alors tant pis, nous ne la verrons que de temps en temps Tout ce que je veux, c'est gagner Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne la tenue vestimentaire Là aussi, tout est prévu Par exemple, en certaines occasions Elle porte toute une cape de popeline blanche Ah, c'est charmant Oui, c'est disons une tradition Eh bien, je vous ai tout dit Peut-être avez-vous quelques questions ? Non Jacqueline ? Bien Alors je vais demander à l'une de vos futurs camarades De vous conduire à votre chambre Je vous laisse maintenant Vous pouvez vous débrouiller Vous allez visiter votre future école Je penserai à vous envoyer un manteau blanc Allons, inutile d'être si morose Vous allez vous plaire ici Jacqueline ? Vous n'aurez droit à aucun privilège Bien sûr Ici, vous êtes comme les autres Vous comprenez ? Je vais vous débrouiller 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 Ah, salut, Jacquie. Je m'appelle Jacqueline. Ah, d'accord. Je partage ta chambre. Je m'appelle Sue. Bonjour. Je me suis mise de ce côté, mais si tu veux, on peut changer. Non, 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 ça va être égal. Tes heures de service, tu les veux ? Les heures de service ? Oui, ton service au déjeuner. Pour faire quoi ? Toutes les filles doivent faire le service au table. Chacune leur tour. Tu savais pas ? Non. Regarde bien. Depuis que vous servez au table durant les repas, c'est incroyable ce que nous pouvons avoir comme linge sale. Je serais curieux de savoir pourquoi. J'ai du mal à saisir votre comportement, Jacqueline. À part votre professeur de littérature, tout le monde se plaint de vous. Mais j'adore la littérature, c'est tout simple. Ce n'est tout de même pas une raison pour jeter délibérément une tarte dans la figure d'un professeur. J'ai entendu dire également que, non contente de perturber régulièrement les cours, vous refusiez de porter votre manteau blanc alors que les autres portent le leur. Je savais que vous seriez me réconfortées. C'est pour ça que je tenais tant à ce que vous veniez me voir. Mais je serais toujours près de vous dans les cas difficiles. Cela dit, il faut admettre que les lois sont faites pour tout le monde, ma chérie. Mais vous disiez que pour certaines personnes, les lois n'étaient pas toujours les mêmes. Je dis ça, moi ? Il m'arrête parfois de dire des âneries. Vous m'embrouillez l'esprit. Vous me mettez dans la plus grande confusion. Maman veut que je ressemble aux autres filles. Vous, vous me dites que je suis complètement différente. Qu'est-ce que je dois faire dans tout ça, moi ? Je suis désolé, chérie. Je suis désolé pour tout le mal que nous vous avons fait. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous soyez vous. À ce moment-là, vous serez libérés une bonne fois pour toutes. Libérés de quoi ? Pour l'instant, je suis juste bonne en littérature. Ce n'est pas ça qui va m'emmener bien loin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va me proposer une place de gouvernante ici, à Farmington. Ce sera pire que la prison. Et le jeune Dordi dont vous m'avez parlé ne voudra jamais de moi. Ils seront tous amoureux de vous. La question, en fait, c'est de savoir qui vous voulez. Je veux un homme comme vous. Comme moi. Je ne suis pas recommandable, ma chérie. Vous savez, je n'ai pour ainsi dire aucun talent, ou à part peut-être un certain charme. Ce qui représente finalement bien peu de choses. Pas pour moi. Je crains que votre héros ne commence à se faire, vieux, ma chérie. Je m'essouffle, je n'ai plus le courage de me battre contre tous. Mais vous, vous allez les vaincre facilement. Qu'en savez-vous ? Vous avez toujours adoré les chevaux. Oui. C'est parce que vous êtes comme eux, vous êtes un pur sang, vous êtes joliment faite, vous avez en vous une certaine puissance, vous pouvez courir très vite, et vous avez du bon sens. Mais vous devez être parfaitement entraîné et correctement pris en main. Vous voyez où je veux en venir ? Oui. Oui, bien sûr. N'ayez pas d'inquiétude, vous y arriverez. Et vous ferez de grandes choses, de très grandes choses. Jacqueline. Qui c'est qui vous envoie ? Arthur Prock, du New York Times. Comment avez-vous connu Arthur Prock ? Par, par mon beau-père, Hughes Hawking-Klaus. La haute société, quoi. Mais je... Où avez-vous fait vos études ? Vassar. Vassar. Vous savez ce qui vous attend ? Je vais être au reporter-photographe. Oui, en général, on donne ce genre de boulot aux mecs qui ont déjà quelques heures de vol, après avoir jeté un coup d'œil à leur état de service. Mais je crois que j'ai déjà compris pas mal de choses. Oui. Je disais, je crois que j'ai... Oui, j'ai entendu. Ce que je vous demande, c'est ce que vous avez compris. Oh, eh bien, nous sommes à Washington, monsieur Waldrop. Il est facile de trouver des gens et de leur poser des questions intelligentes. Il faudra que ça soit drôle. Oh, oui, je sais. Je vais leur poser des questions provocantes. Ça les fera rire. Faites-moi confiance. 42 dollars la semaine. Ok, je suis d'accord. Moi aussi. Merci, monsieur Waldrop. Oui. Alors, un conseil, tâchez de changer un peu vos fringues, parce que comme ça, vous n'êtes pas le genre de la maison. Vous avez travaillé sur Graflex? Sur Graflex? Oh, bien sûr. Oui, oui, je connais. Bien sûr. Allô? Allô, chérie, je vais prendre le prochain avion. Quoi? Oui, c'est parce que j'ai raté le premier. Oh, magnifique. Oh, bien sûr que je l'ai eu. Dis donc, c'est quoi un Graflex? Tu as l'air d'être vraiment contente de ton nouveau travail. Oh, oui, c'est formidable. Nous allons pouvoir nous voir tous les week-ends. Ce sera parfait. Ah, oui. Une fois, je viens à New York, et l'autre, tu viens à Washington. Et vous avez l'intention de faire ça chaque week-end? Absolument. En étant payé 42 dollars la semaine. Oh, mais moi aussi, je travaille, monsieur Bouvier. Vous êtes courtier en bourse? Oui. Nous avons quelque chose en commun, tous les deux. Et bien, je propose que nous allions déjeuner. Il y a un charmant petit restaurant tout près. Parfait. Par chance, ils ne font pas attention à la tenue vestimentaire. Pourquoi ma tenue vous déplait? Vous avez l'air d'un joueur de football. Alors? Alors quoi? Nous avons votre permission. Prenez-la. Oh, merci, monsieur. Ça ne marchera jamais. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Bouvier. Je suis reporter photographe. Puis-je vous poser une question? Selon vous, pourquoi les gens votent-ils toujours pour le même parti politique? Merci. Noël Coward a dit un jour qu'il fallait que... Pardon? Noël Coward a dit un jour que les femmes devraient être régulièrement battues comme on bat un tapis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui donc? Ça veut vous repérer un homme marié? Non, non, laissez-moi tranquille. Winston Churchill l'a dit. Si vous voulez que votre mariage soit réussi, ne prenez pas le petit-déjeuner avec votre femme. Bonjour. ce n'est pas la peine de sonner deux fois non bien sûr je m'appelle jacqueline bouvier jack kennedy oh bonjour vous êtes venus ensemble non je suis arrivé en même temps j'ai eu la vous êtes mariés non fiancé il est à new york vous voyez durant les week-ends quoi vous êtes marié pas question anti mariage non je parle pour moi pourquoi parce que je suis sûr que je ferai un mauvais époux vraiment oui c'est un handicap quand on veut être président président vous voulez dire des états unis bien sûr sinon il faudrait que je change de nationalité au pardon je suis désolé je suis vraiment stupide il faut dire que vous annoncez ça comme si c'était un fait accompli il suffit de travailler il faut avoir beaucoup d'ambition quoi pour travailler votre président pour vouloir devenir président mais si si on veut arriver à quelque chose faut forcément avoir un peu d'ambition c'est c'est à qui mais c'est wall drop toutes mes félicitations c'est du bon boulot je vous fais augmenter de 5 $ la semaine merci monsieur wall drop mais les responsabilités sont plus grandes je veux que vous alliez interviewer des personnalités politiques mais ce sera pas de la tarte non j'ai du travail john je dois rester ici oui on m'a confié une mission très très importante bien sûr je serais contente d'être à new york mais toi tu pourrais venir ici oui tu as raison il vaut mieux attendre plus tard moi et moi aussi tu me demande week-end prochain c'est sûr au revoir il n'y a que la politique qui vous intéresse vous n'avez jamais envisagé de faire une autre carrière non jamais les états unis ont toujours été très généreux avec ma famille il est logique que je renvoie l'ascenseur vous déjeuner avec moi pardon quand là maintenant j'en ai apporté un à quoi un sandwich on le partage ne me dites pas que vous allez manger ça mais si pourquoi parce que ça a l'air très mauvais vous attachez bien trop d'importance à la nourriture voulez vous une bière vous déjeuner toujours de cette façon et encore si j'ai le temps en général je mange en travaillant ça permet de gagner quelques minutes précieuses vous êtes sûr que vous n'en voulez pas j'ai horreur de ce genre de nourriture vous semblez attacher beaucoup d'importance à votre travail n'est ce pas absolument pourquoi pourquoi tenez vous temps à être président mon dieu je crois que chacun a son rêve et celui là c'est le mien c'est aussi celui de votre père mon père a toujours souhaité que mon frère joe soit le premier irlandais pratiquant la religion catholique à être président des états unis il a été tué pendant la guerre et je suis le suivant ça ne vous ennuie pas de jouer les remplaçants je dirais plutôt que c'est une succession voilà qui sonne royaliste les états unis sont dans une belle pagaille tout comme le reste du monde d'ailleurs et vous êtes l'homme qui va tout changer si on veut que la nation progresse il faut apporter de nouvelles idées des idées fraîches des idées neuves je crois en avoir quelques unes nous ne devons pas nous endormir sur nos acquis merci bonne chance pour votre rêve ce n'est plus un rêve en fait une fois qu'on ouvre les yeux cela devient vrai merci merci Sous-titrage ST' 501 C'est vous qui avez commandé ça ? Non, je ne crois pas, qu'est-ce que c'est ? Le déjeuner Quel déjeuner ? Pâté de veau, salade niçoise, attendez, c'est pas tout, asperges, sorbet à la fraise, café et bouteilles de muscadet On a dû se tromper, j'ai de quoi déjeuner là ? Il n'y a pas d'erreur, ça a été payé, c'est pour vous Qui l'a envoyé ? Aucune carte Sous-titrage ST' 501 Allo ? Oui, tout de suite Jackie, on te demande au téléphone Qui est-ce ? Jack et Lady Merci Allo ? Oh oui, bonjour Comment vous dites ? Oh oui, je suis en oui Pardon ? Oh oui, bien sûr, ça ira mieux ce soir Huit heures, c'est parfait Au revoir Quel boulot ? Quel boulot ? Le boulot ? J'arrive J'arrive Bonsoir Bonsoir, entrez Non, 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 c'est inutile Vous ne voulez pas entrer ? Un ami m'attend dans la voiture, là Il vient dîner avec nous ce soir Ça ne vous gêne pas ? Si ça me... Allez, dépêchez-vous, prenez votre manteau Vous savez ce que j'ai appris en politique ? C'est qu'il ne faut négliger personne Même le plus humble d'entre nous Avec son petit travail dans sa petite ville Peut finalement nous apporter quelque chose C'est bien pour ça que je vous conseille avant tout De veiller à avoir une bonne organisation Le candidat doit aussi posséder une grande habileté Et de la personnalité Et de la personnalité Vous avez raison, c'est très important Il faut savoir capter le téléspectateur Mais, bien sûr, finalement c'est assez simple Tout cela revient à dire... Ça fait 3 dollars et 25 cents Oh, vous pouvez le régler, c'est l'autre ? Oui, tenez Chaque fois c'est pareil, je n'ai jamais de monnaie Mais si on veut organiser une bonne campagne Il ne faut pas oublier non plus d'avoir des relations dans la presse Sinon, ils font ce qu'ils veulent Jack, vous êtes en train de me parler de détails Il y a des choses beaucoup plus importantes Non, je crois que les gens doivent se sentir concernés Ils doivent se sentir très proches du futur président Il serait inimaginable de fonder toute sa campagne Sur des discours politiques Il faut absolument qu'il fasse partie de leur famille Il faut qu'on puisse le toucher, lui parler Mais attention, dans ce cas, le candidat risque de perdre son côté mystique Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ça peut même être dangereux pour lui Mais non, bien le contraire Il se trouve face à face avec le bonhomme qui vient de voter pour lui C'est magnifique, non ? J'estime que les femmes ont toujours été négligées par mes confrères dans le domaine politique Les femmes ont du temps, de l'énergie Il faut arriver à ce qu'elles se sentent concernées Si un candidat réussit à susciter leur enthousiasme, il devient pratiquement imbattable Vous voyez, il faut s'adresser aux femmes aussi Les jeunes filles voudront nous épouser Et nos chères grands-mères voudront nous chouchouner Et moi, je voudrais descendre de voiture Pardon ? Je suis arrivée chez moi, c'est simple Oh ! Bon, mais... vous dérangez pas ? Bonne nuit Vous auriez dû repartir avec le taxi Parce que de toute façon, je ne vous laisserai pas entrer Vous m'avez ignorée pendant toute la soirée Alors maintenant, ça suffit Je vous ai ignorée ? Absolument Oh ! Alors, je suis désolé Je ne voulais pas que vous pensiez... C'était très important, vous savez ce que nous avons dit Eh bien, allez, continuez à discuter avec lui Vous ne pensez jamais à autre chose qu'à la politique Disons que... En ce moment, je pense en effet à autre chose Eh bien, excusez-moi, mais c'est un peu trop tard, cher monsieur Je suis désolée de gâcher votre soirée Mais je ne voterai pas pour vous Bonsoir Non, 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 attendez, attendez Écoutez, je suis désolé Je vous demande pardon Je suis... très pris par ce que je fais Le jour et la nuit ? Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps Pour voir tous ceux qui vous entourent ? Est-ce que les autres... Les autres filles que vous invitez acceptent d'être traitées de cette façon ? Mais quelles... quelles autres filles ? Toutes celles... Toutes celles avec lesquelles vous êtes photographiées pendant que vous faites votre campagne Oh ! Oui, je vois ce que vous voulez dire Mais je ne leur demande pas ce qu'elles en pensent Oui, mais vous ne m'avez rien demandé non plus Je connais votre réponse Alors, nous n'avons plus rien à nous dire Bonsoir Merveilleuse Merveilleuse Vous moquez de moi ? Oui Vous êtes toujours fiancées Quand votre fiancée vous tend la joue après six semaines de séparation Je pense qu'il y a quelque chose de cassé Bien, nous allons discuter Mais tout est arrivé si vite Je ne m'attendais pas à ça Hélène m'a dit que... Qui donc ? Hélène, c'est mon amie Elle a dit que nous devrions aller à Londres pour le couronnement Je dis que ce serait une bonne idée On pourrait faire passer ça en première page Qu'est-ce que tu en dis ? Ce serait magnifique Mais tout cela va si vite Oh ! John Tout ça est si soudain pour moi C'est plus la même vie C'est différent C'est un nouveau monde Je n'ai pas le droit de laisser tomber C'est trop beau, trop formidable Ton père avait raison, nous ne sommes pas du même monde Mon père a toujours été très jaloux des hommes qui ont voulu m'approcher Oh non, ce n'est pas ça Il a compris depuis longtemps que sa fille n'était pas faite pour mener une vie sans surprise Comme celle qu'a vécu ta mère Tu as hérité de son caractère Vous avez le même appétit Vous avez besoin d'air Vous avez besoin de vivre rapidement Très rapidement Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous offrir ce genre de vie Chère mademoiselle Je suis désolée, John Moi aussi Amie 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 Je vous demande pardon, je suis Jacqueline Bouvier, je travaille pour un journal américain. Est-ce que vous pourriez me dire ce que le couronnement de la reine évoque à vos yeux ? Ah oui, je vais vous le dire ce que j'en pense, et tout de suite encore. C'est une honte de voir une telle dépense d'argent, alors que de pauvres gens meurent de faim partout dans le monde. La reine devrait être la première à montrer l'exemple. Oui, je suis, je suis scandalisée de voir que la couronne se fiche ses frères du monde de la misère. On dépense des scénaroles pour remettre en détail. Non mais attendez, partez pas, je ne suis pas fini. Pourquoi vous vous enfiez, mademoiselle ? Carole, croyante, la vue d'or. Carole, croyante, la vue d'or. Carole, croyante, la vue d'or. Mais qu'est-ce qui te fait rire ? Je me demande ce que dirait mon père s'il voyait Jack. Oh, le vieux républicain. Oui, qui aime la bonne chair, conservateur jusqu'au bout des ongles, et qui se met en colère dès qu'on a le malheur de prononcer le nom de Kennedy. Le père de Jack était le directeur de la commission de sécurité après le craque de la bourse. J'ai toujours entendu le mien le critiquer sur tout. Il le rendait presque responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Tout était sa faute. Alors tu imagines ce que ça donnerait si je lui présentais son fils aîné ? De toute façon, il n'y a rien de sérieux entre Jack et moi. Il ne faut pas oublier que nous avons 13 ans de différence. Moi qui croyais pourtant qu'il te téléphonait, qu'il t'envoyait des fleurs, qu'il se montrait un peu romantique. Romantique ? Alors là tu rêves, ma chérie. L'autre jour il m'a appelée parce qu'un de ses rendez-vous n'était pas libre. Nous sommes allés voir un film qui parlait de politique. Non, il est dans son monde à lui, c'est un courant d'air. Il est insaisissable. Et je suis certaine qu'il deviendra président des Etats-Unis. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de moi ? Oui ? C'est moi. Ah bonjour, ici Jack Kennedy. Oh bonjour ! Comment allez-vous ? Je vais bien, merci beaucoup. Je viens juste de lire un de vos articles, il est vraiment excellent. Merci. Mais de rien. Et comment allez-vous ? Ça va très bien. Et vous ? Je vais bien, je vais bien. Pourquoi est-ce que nous crions ? Pardon ? Non je disais, pourquoi est-ce que nous crions ? Oh, je n'en sais rien, c'est sans doute une habitude ridicule. Oui, c'est ridicule, oui. Oui. Dites-moi Jacqueline, quand rentrez-vous ? Mercredi. Vol 42. J'arriverai vers une heure. Ah, c'est dommage. J'aurais préféré que vous arriviez plus tôt. Ah oui, pourquoi ? Vous vous rappelez ces livres que vous deviez me rapporter ? Des livres ? Oui. Politique étrangère. Législation. Vous les avez trouvés ? Quelques-uns. Je vais vous les envoyer. Merci, mais essayez d'avoir les autres. et je préférerais que vous les apportiez avec vous parce que j'en ai besoin rapidement. D'accord ? D'accord. Des bouquins. Il veut des bouquins. Ke�. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, sénateur John F. Kennedy, quand vous serez président, la première chose qu'il faudra faire, et je dis bien la première chose qu'il faudra faire, ce sera de créer une loi disant que les inspecteurs des douanes doivent aider à porter les bagages. Promettez-le-moi. Promettez-le-moi. D'accord. Vous avez mes livres ? Et qu'est-ce que vous croyez qu'il y a là-dedans ? J'en ai pour cent dollars de supplément. Vous me devez cent dollars, je vous le signale. Vous savez bien que vous n'avez jamais d'argent sur moi. Je veux cent dollars tout de suite. Je vous paierai tout à l'heure. Et qui va payer le porteur si vous n'avez pas d'argent ? Vous croyez que moi je vais... Écoutez, je voudrais vous dire une chose. Vous ne voulez pas... M'épouser. Quoi ? Vous m'avez manqué. Ah oui ? À la minute où je vous ai vues, j'ai su que vous deviendriez ma femme. C'est merveilleux. Vous êtes sûr que vous ne dites pas ça pour ne pas avoir payé vos livres ? Vite, montez. Montez, montez. Vite, vite. Oh Jack ! Alors ? Vous m'avez demandé si je voulais me marier avec vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'arrive pas à y croire. Et moi, non, c'est drôle. Est-ce que je vous ai répondu ? Je ne m'en souviens pas. Oui. Ma réponse, c'est oui. Bon. Rendez-moi un petit service. Quoi ? Vous n'avez pas d'argent ? Non, non, on verra ça tout à l'heure. Ne dites rien dans votre journal au sujet de vous et de moi, d'accord ? Pourquoi ? Parce que Saturday Night Post va sortir bientôt un article dans lequel ils disent que Jack Kennedy est toujours vieux garçon. Ce serait pas gentil pour eux, vous comprenez ? Déjà, lorsque vous n'étiez qu'une enfant, je vous avais ordonné de ne jamais parler des Kennedy. Ce mot-là était absolument interdit dans la maison. C'est le fils et non le père qui m'a demandé en mariage. Oh, bah, il ne manquerait plus que ça. Tous les problèmes que j'ai eus avec Wall Street verraient systématiquement des Kennedy. C'est son père qui vous ennuyait. Un Kennedy est un Kennedy et vous, vous allez devenir la femme d'un démocrate. C'est mon dit démocrate. Bien, je vais aller regarder le match de boxe à la télévision. Non, vous allez rester ici. Écoutez-moi, Jacqueline, je préfère mille fois regarder le match plutôt que de dire bonjour à un sénateur démocrate dont la famille m'a toujours volé jusqu'aux derniers centimes. Vous allez rester dans cette pièce et faire preuve de bonne éducation. Oh, bonne éducation, je te jure. Bonjour. Oh, mon Dieu. Ça se présente mal. Pire que ça. Jack Kennedy, Jack Bouvier. Comment allez-vous ? Bien. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Mon fauteuil. Des problèmes de vertèbres. Oh, vraiment ? J'ai le même genre d'ennui, moi aussi. Blessure de guerre. Je connais un très bon médecin, monsieur. J'ai déjà mon propre médecin. Merci. Jack. Je vous écoute, monsieur le sénateur. Jack, s'il vous plaît. Oui. Je vous écoute, Jack. Eh bien, si vous me permettez d'être honnête... Je vous le permets. Avant que nous ne montions sur le ring, j'aimerais bien jeter un coup d'œil au match. Ça va être une belle rencontre. Tiens donc. Pourquoi pas ? Vous aimez la boxe ? Les bons matchs, oui. Vous seriez prêts à parier, peut-être ? Dix dollars sur Charles ? Oui. Nous parions dix dollars de plus s'il ne fait pas cinq rounds. Je suis d'accord. D'accord. Elle a mis un sacré crochet de gauche. Il ne pourra pas l'utiliser. Oh là ! Jacqueline, servez-nous un verre, juste un petit doigt pour moi. Un scotch ? Vous n'en ayez pas une bière ? Si. Vous êtes amateur ? Plus ou moins. C'est excellent, la bière. Jacqueline, j'en prendrai une, moi aussi. Je suppose que vous n'avez pas demandé une bière à son charmant beau-père. Oh non ! Ça aurait fait très mauvais effet auprès de la mère de votre fiancée. Je préfère vous laisser, j'ai horreur de la boxe. C'est tellement violent. Merci. Vous savez, monsieur Bouvier, Jacqueline est l'exemple parfait de la nouvelle génération. Elle, comme moi, nous ne voyons pas les choses comme nos pères. Santé. Santé. 24, 13, 4, 6, 8... Yes ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Cours, cours, cours ! N'arrête pas ! Oh, famille ! Allez, allez, allez ! Ouais ! Elle est incroyable. Yumi, c'est incroyable. Elle court toujours plus vite que mes garçons. Oui. Un jour, Jacqueline, c'est elle qui va devenir président. Tu verras. La compétition... Merci. C'est ce qui fait marcher la machine. Comment ça ? Vous n'aimez pas tellement la compétition. Ce n'est pas fait pour moi. C'est fait pour tout le monde. Voulez-vous un peu de thé glacé ? Non, merci. Bobby ! Jack, attendez-nous un instant. Bobby ! Bien joué ! Bien joué ! Tu ne peux pas courir, Bobby ? Tu crois ça, hein ? Eh bien, au lieu de faire le malin, t'as qu'essayer de nous bloquer. Oui, vas-y, Jack, il faut que tu enlèves le défi. Ça ne te gêne pas, chérie ? Non, mais elle va jouer avec toi. Je ne sais plus. Vous allez connaître la compétition, la participation. Bonne idée. Allez, viens, Jacqueline. Mais je... On va les battre. Vous allez défendre l'honneur des bouilliers. Allez, allez, allez ! Teddy, viens par là, tu veux ? Écoutez, les autres croient que je vais courir. Mais on va les avoir. Je vais passer la balle à toi, Teddy. D'accord ? En deux breaks. Bonne chance. Bon, alors, attention. Il veut nous faire croire qu'il va courir. Mais en fait, il va passer la balle. Alors, vous allez vous débrouiller pour l'intercepter. D'accord ? Mais moi, qu'est-ce que je fais, alors ? Tu fais ce que j'ai dit. Mais je n'ai rien compris. Si tu vois que Teddy attrape la balle, il faut que tu t'agrippes à lui. Allez, c'est parti ! Allez, on va, c'est parti. Attention, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ici Etoy. Allez, on va. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh. Oh. Vous allez y retourner ? Ça m'étonnerait. Vous savez ce qui me fait peur, monsieur l'ambassadeur ? Dites-moi. J'ai peur que votre famille ne me tue avant que j'aie eu le temps d'épouser Jack. Croyez-moi, ce serait bien involontaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Nous vous aimons beaucoup. Oh, grâce au ciel. Qu'est-ce que ce serait si vous ne m'aimiez pas ? Je vais vous dire une chose. Vous êtes une fougueuse. Une quoi ? Une fougueuse. Vous serez très bien pour Jack. Ah oui ? Et aussi pour sa carrière. Vous avez de la classe. Vous êtes catholique, d'origine française, et de ce fait plus aristocratique que nous autres, irlandais. Êtes-vous sérieux ? Absolument. Jacqueline, vous verrez, nous nous entendrons très bien. Je le souhaite, monsieur l'ambassadeur. Hum-hum. Mais laissez-moi vous dire aussi une chose. Vous pouvez gouverner votre famille comme un chef de tribu. Mais je vous préviens, ça ne marchera pas avec moi. Je n'accepterai pas de devenir une femme modèle version Kennedy. Je veux garder mon identité et j'ai la ferme intention de rester indépendante. Et lorsque nous viendrons l'été à Yannisport, nous ne dînerons pas tous les soirs chez vous comme le font tous les autres. Une fois par semaine, pas encore, mais certainement pas tous les soirs. Ce qui veut dire que la vie avec moi ne sera pas facile. Mais avec votre fils, ce ne sera pas non plus la grande tranquillité. Il a encore plus de défauts que la plupart des gens que je connais. Il a eu l'habitude de vivre avec de belles filles à tête vide, du genre starlet ou mannequin. Et comme il l'avoue si bien lui-même, il sera sûrement très difficile à supporter. Mais il est comme mon père. C'est l'homme le plus fascinant que j'ai jamais connu. Et ça, ça effacera bien les problèmes. Vous comprenez ? Rien d'autre. Si. Il y a encore une dernière chose. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est d'épouser votre fils. Vous ferez une épouse parfaite. Et plus important encore, vous allez devenir la première dame des États-Unis. Je crois qu'il faut voir les choses très simplement. Il suffit d'organiser un gentil petit mariage. Pas de journaliste, pas de photographe. À la rigueur, un petit entrefilet dans le journal de Newport. Elle est devenue complètement folle. Sa fille va épouser une célébrité mondiale, un sénateur américain, qui d'ici quelques temps deviendra le président des États-Unis. Il y aura des tas de journalistes, qu'elle le veuille ou non. Tu me diras que nous devons faire beaucoup de publicité autour de ce mariage. Oh, tu lui as dit tout le Sénat ? Il a décidé d'inviter tous les sénateurs des États-Unis ? Bon, alors écoute, Jack, je crois que ce sera très simple. Tu vas dire à cette dame de s'occuper des confettis. Et moi, je m'occuperai de l'organisation. Ce monsieur veut inviter également tous les prêtres catholiques irlandais. Vous vous rendez compte ? Ça va être un véritable séminaire ? J'ai invité tout le monde. J'ai demandé à l'archevêque Cushing de célébrer la cérémonie et ce sera Monseigneur Rossiter qui l'assistera. Qu'est-ce que vous en dites ? Nous allons avoir des milliers de gens, des milliers de gens. Non, mais qu'est-ce qu'elle va encore inventer ? Il y aura 600 personnes à l'église et seulement 1200 à la réception. Bonjour, Ross. Monsieur Bouvier, comment allez-vous ? Je vais très bien. Et vous ? Également, je vous remercie. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu, mais maintenant, il me faut une nouvelle garde-robe. J'étais très occupé. Et ce matin, je me suis aperçu que je n'avais plus rien à me mettre. Ross, ma fille, va se marier. C'est ce que j'ai lu dans les journaux, monsieur. Ah oui ? Je veux quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous en prie. C'est moi qui vais conduire la fiancée à l'hôtel. Je veux pouvoir descendre à l'allée centrale avec fierté. Je veux pouvoir conduire ma fille à l'hôtel avec la fierté d'un père. Vous savez, Ross, ma fille, c'est... C'est mon rayon de soleil, mon bonheur. Je veux montrer à tous ces invités qui est le père de Jacqueline. D'accord. Très bien. Oui. Ross, il faut aussi des chaussures. Des chaussures de dents, quand dites-vous. Ce sera très chier, oui. Et des boutons de manchette assortis à l'épingle de cravate. Oh non, par pitié, Ross. Pour l'amour de Dieu, faites un peu attention à l'épaule gauche. Vous faites toujours la même erreur. Dans ma dernière veste, je me sentais mal à l'aise. Je ne vous l'ai pas dit ? N'oubliez pas l'épaule gauche. Oh, c'est joli, ça. Ça serait bien pour le soir, sans oublier de mettre des boutons. Je suis M. Bouvier, le père de la fiancée. Ah oui, M. Bouvier. Veuillez signer ici, je vous prie. Merci. M. Bouvier, pouvez-vous... Je suis à vous dans une minute, messieurs. Veuillez conduire M. Bouvier à sa chambre. Vous avez dit chambre, je crois que le mot suite serait plus approprié. Ah. Ah, oui, bien sûr, M. Bouvier. Vous pouvez nous accorder quelques instants maintenant ? Messieurs, sachez... Sachez que je n'ai jamais douté un seul instant que mon enfant deviendrait un jour une grande personnalité. Vous comprendrez que dans ce cas, le rôle de père est difficile. Il faut savoir constamment se battre contre vents et marées. M. Bouvier, que pensez-vous de votre enjeu de Jack Kennedy ? Pensez-vous qu'il puisse se venir un jour ? Messieurs, je ne dirai qu'une chose. Si Jack n'est pas élu président, Jacqueline sera malgré tout la première dame des États-Unis car depuis sa naissance, elle l'a toujours été dans mon cœur. Merci. Merci. M. Bouvier, M. Bouvier, Où est le bar ? Bonjour. Ah, bonjour, ma chérie. Est-ce que père est arrivé ? Oui. Quelque chose ne va pas ? Jacqueline, je préférerais qu'il ne vous conduise pas à l'hôtel si toutefois il est présent à la cérémonie. Mais pourquoi ? Ce n'est pas lui qui doit vous conduire à l'hôtel. C'est complètement ridicule, c'est mon père. Il n'est pas votre père, il est votre soupirant. Il m'a toujours fait jouer le mauvais rôle avec vous. Je vais vous forcer à vous brosser les dents, vous apprendre les bonnes manières et pendant ce temps-là, lui, il vous gâtait. Tout ce que je vous demande, c'est d'oublier quelques instants vos éternelles querelles, de marcher ensemble une seule et unique fois le long de l'allée centrale. Jacqueline, je souhaiterais que ce soit votre beau-père qui vous conduise. Non. Jacqueline, il le mérite, il en a le droit. Non. Comment ? C'est lui qui vous a élevé et maintenant, voilà que vous allez le rejeter comme un chien galeux ? Non. Il a été très bon avec moi-même, mais il n'est pas mon père. De toute façon, votre père n'est pas à la hauteur. Au fond de lui, il est terrifié à l'idée de vous conduire devant autant de gens. Vous pensez bien que tout le monde est au courant de ses frasques. D'ailleurs, je suis persuadée qu'il ne viendra pas. Il ne se montrera pas. Il viendra parce que moi, je veux qu'il vienne. Il viendra. Vous verrez. C'est bon. Un peu de calme, je vous en prie. Arrêtez de pousser, Mesdames et Messieurs. Non, 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 attendez, attendez. Je vous en prie, attendez, soyez patients. Vous êtes prête, ma chérie ? Presque, oui. Il n'est toujours pas là, Jacqueline. L'église est pleine de monde. Il n'est pas arrivé. Les gens commencent à s'impatienter. Il est peut-être resté bloqué à cause de la foule. En général, il n'est jamais en retard. Il va venir. Je doute fort que nous puissions attendre plus longtemps. Je refuse de commencer tant qu'il ne sera pas là. Je suis désolée, ma chérie, mais la cérémonie n'attendra pas. Absolument. Oui, excusez-moi. Oh, bien sûr. Est-ce que vous pourriez téléphoner à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Merci. Allô ? Euh, non, je ne l'ai pas vu ce matin, monsieur. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Tout de suite. Ne l'ai pas vu le ce matin. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... John Fitzgerald Kennedy. ... 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